... Je me tourne tout de suite vers nos amis qui sont sur la droite, Mathilde Maumont et David Alain. Alors, vous n'allez pas les reconnaître à l'instant, je vous propose de les voir sous un tout autre jour. ... Réalisez une bâche arrière jusqu'à votre point de départ. ... ... Bonjour. Lequel de vous deux est le candidat ? C'est moi. C'est moi aussi. ... Alors, un petit coup de cœur pour ce spectacle qui s'appelle « Cloune et tango ». C'est absolument incroyable comme association. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire, l'un ou l'autre, au choix ? Alors, juste une petite précision, le spectacle s'appelle « Tangoune ». Et non, pas « Cloune ». Et non, pas « Cloune ». Et non, pas « Cloune ». Et oui, bah oui. Allons-y, « Tangoune ». « Tangoune ». Donc, c'est un spectacle, en effet, qui mêle le clown. Mais c'est le sous-titre. Et le tango. Voilà. C'est le... Oui, oui. Oui. C'est le sous-titre. Dites-moi oui, ça me facilitera les choses. C'est le sous-titre. Très bien. Alors, racontez-nous l'histoire, parce que c'est amusant, c'est non seulement amusant, mais en plus, il y a un fond social. Ça va intéresser Aline, notre chroniqueuse de choc, qui nous a rejoint sur le plateau. Moi, j'adore le tangou. Et même le social aussi. Mais le tangou aussi. Très bien. Racontez-nous l'histoire. Alors, Tangoune est une fable, d'abord. Ça se passe dans un pays imaginaire qui est dirigé par le grand ministre. Et dans ce pays, on va mettre le focus sur Josépha et Barclay, qui sont nos deux personnages, qui occupent des empolos. On appelle ça des empolos chez nous. C'est des emplois. Des empolos au plus bas de l'échelle sociale. L'emploi 99, c'est le plus bas dans tout. La catégorie 99. Et ils apprennent, parce que c'est la crise, forcément. C'est la crise. Et ils apprennent que leurs empolos ne sont pas renouvelés. Donc, ils se retrouvent sans. Sans empolos. Mais, car il y a un mais, Il existe dans le pays un seul empolo à pourvoir, en fait. Il n'y en a plus qu'un. C'est le poste de professeur de Tangoune argenté au grand ministère. Et ils ne savent pas danser. L'audition est dans une heure et le spectacle se déroule. Alors, on rit beaucoup, mais il y a plusieurs types de danse et plusieurs types de musique dans ce spectacle, David. Plusieurs types de danse. C'est du Tangou argentin. Oui. On a appris, nous, à danser, ça fait sept ans, sept, huit ans qu'on travaille avec des maestros, des vrais argentins, Andrés et Giulia Ciafardini. Ce sont des maestros qui donnent des cours dans le monde entier, en fait. Et par le plus grand des hasards et par le plus grand de notre bonheur, ils ont accepté de travailler sur les chorégraphies du spectacle. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun ? Parce que moi, j'ai ma soeur Sarah qui est clown. Je sais exactement quelle est l'exigence de ce métier de clown, de précision. Et c'est la même exigence que celle du tango ? Justement, sous des aspects qui sont a priori vraiment très différents. Le tango argentin qu'on imagine assez strict, assez sévère, très droit. Et le clown, on a l'impression qu'il part dans tous les sens. Et en effet, comme vous dites, les deux disciplines demandent une exigence, vraiment une précision dans le jeu. Le tango dans la posture, dans la technique, dans l'écoute de l'autre. Et le clown, pareil, en fait. Dans l'écoute de l'autre, le fait d'être là, présent, avec la musique, avec le public. Alors, ce spectacle se donne où et à quelle heure ? Alors, c'est à l'espace Alia, à 22h25, tous les soirs, sauf le 20 juillet, où c'est le seul soir de relâche pour nous. Vous avez déjà démarré. Le public qui vient, c'est quel genre ? Tout style de public. Vraiment, je crois que ça touche tout le monde. En effet, comme vous dites, il y a un pan social qui est très fort, puisqu'on parle vraiment à la fois de l'ascension, du désir d'ascension de Josépha et Barclay. Et en même temps, on les laisse en bas. Et en même temps, il y a aussi tout le côté danse, qui attire aussi un public de danseurs de salon, de tango. Voilà. Donc, il y a des entrées différentes, en fait, dans le spectacle. Voilà. Des clowns, mais des clowns qui, comme d'habitude chez les clowns, racontent beaucoup de choses derrière leur nez rouge. Merci à vous deux d'être venus nous voir. Et je vous propose... Ah, peut-être un petit mot, parce qu'il faut le dire, c'est une chose importante. Et j'allais l'oublier. Toute la journée, aujourd'hui, ici, j'allais me tourner vers Aline tout de suite, tout de suite. Mais non. Toute la journée, ici, dans ce Magic Mirror, nous avons eu une conférence autour de Kiss Kiss Bank Bank. Et ce qu'il y a d'important, me semble-t-il, c'est que votre spectacle a trouvé son financement par là. Est-ce que je me trompe ? Une partie du financement. C'est-à-dire que pour venir à Avignon, entre l'équipe artistique, technique, le transport du décor, le logement, l'hébergement, l'allocation du lieu, etc., etc., il nous manquait une petite tranche budgétaire. Combien ? Il nous manquait 4 000 euros. Et ? Et on a fait appel, effectivement, à du financement participatif. Et à notre plus grande joie, la cible a été atteinte, même dépassée. Je crois qu'on était à 105 ou 100 et quelques pourcents. Mais alors là, vous avez eu un petit coup de main, j'ai l'impression, parce que vous avez fait partie des quelques spectacles qui, chaque année, sont coups de cœur du off d'Avignon. Et du coup, vous avez été mis en avant sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez que ça a joué ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que je crois que c'est sur le Festival Avignon Off qui a mis en avant ce spectacle, qui a dû leur plaire. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, effectivement, ça a permis à leur réseau, à ce spectacle, d'être mis en avant. Effectivement, on a eu des dons du monde entier, j'ai envie de dire, non seulement de la France, mais aussi de la Suisse, de la Belgique, etc., etc. Et ils vont venir nous voir parce qu'on a donné des contreparties. Et une des contreparties, en fonction du don des gens, c'était d'avoir une ou deux places gratuites. Et on a des Suisses qui vont venir nous voir demain soir. Ça fait chaud au cœur aussi, avec ce financement participatif, non pas forcément que pour l'argent, mais de savoir qu'il y a des gens derrière qui... Qui ont envie... Exactement. ...d'aller au théâtre et qui sont même prêts à mettre la main à la poche en amont de la pièce. C'est tout de même assez extraordinaire. Merci encore une fois d'être venus. Sous-titrage Société Radio-Canada